Fond de matinée mouvementée pour le nationaliste André Blaise Essama, ainsi que la dizaine de jeunes venus lui prêter main forte, au lieu dit, à venir Eubène Oumniobé. Alors qu'ils étaient en pleine séance de nettoyage du site, destiné à accueillir le monument du nationaliste, ils ont été dispersés par les forces de maintien de l'ordre, venus rétablir le calme, dans une zone où il était devenu presque impossible de circuler. Une action, critiquée par la foule de curieux prisons, qui n'a pas hésité à applaudir André Blaise Essama. Bien avant la descente de la gendarmerie, le petit groupe est occupé à débarrasser le site de tout ce qui avait été déversé samedi dernier par les représentants du canton Bell, ce malgré les menaces proférées, à l'endroit de quiconque y entrera de nouveau. Lorsque vous avez une sincéreté dans votre agissement, personne ne peut être inquiété d'aimer ses parents. Je ne peux pas avoir peur d'aimer mes parents. Pour Essama, le vivre ensemble au-delà de toute considération politique devrait être une réalité. Je ne suis pas entré en prison pour Oumniobé, Douala Mangabel, Ernest Wandier, Félix Moumié et toutes ces personnes pour que nous soyons incapables de faire la part des choses. Nous devons honorer nos ancêtres où qu'ils se trouvent sur le périmètre camerounais. Moi je serais content d'être ici avec le monument de Douala Mangabel. Ça ne me dérangerait pas. C'est à nos papas d'être très nationalistes et de comprendre que la profondeur du nationalisme, la raison nationaliste doit être au-dessus de la raison tribaliste ou le repli identitaire. Nous sommes en train de parler de vivre ensemble. Au cours de la séance de nettoyage, on a pu apercevoir un jeune dans une posture héroïque, trôné en lieu et place du monument de Rouben Oumniobé, cependant de nombreuses heures, malgré la violence du soleil. L'arrivée de la gendarmerie le fera finalement descendre de son trône pour rejoindre les autres sur le bord de la route. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501